Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour effectuer du semi, en l'occurrence ça sera du semi de tomate que nous allons effectuer dans cette petite barquette. Vous pouvez le faire vous en godet si vous n'avez pas beaucoup de graines. Donc moi je fais un mélange à base de moitié de terreau moitié sable que je dispose comme ceci dans la barquette. On tasse légèrement donc on en met toujours un peu plus que la barquette et ensuite chose très importante, on nivelle. On arrose délicatement pour tasser légèrement le sol. On arrose comme ça deux trois fois tout doucement pour pas que ça ça fasse trop bouger la terre et ensuite on va pouvoir effectuer le semi. Alors sur les étiquettes on note la date et ce que c'est en l'occurrence là ce seront des tomates monte carlo donc moi je mets mc. On partage la petite barquette parce que là je mets deux variétés. On met l'étiquette dans le coin et on va pouvoir prendre les graines. Pour pas mettre trop de graines et semer sans regarder ce qu'on fait on place un petit peu des graines comme ça dans un petit carton en V pour nous aider à semer. On va faire un semi qu'on appelle à la volée et plutôt éventuellement serré sur les bords et assez clairsemé au milieu. Même travail avec donc la tomate cœur de bœuf. Je mets l'étiquette dans le coin, je positionne mes graines. Voilà et on va effectuer le semi toujours à la volée. Alors évidemment en évitant que les variétés se mélangent. Évidemment il faut avoir des graines qui sont fraîches tant qu'à faire les acheter l'année où on effectue le semi. Les conserver dans une boîte à l'abri de la chaleur et de l'humidité dans un placard au frais. Lorsque l'on a positionné les graines dans notre petite barquette, on va pas les laisser comme ça. On peut recouvrir avec du terreau tamisé. Sinon en tant que professionnel, on utilise un produit qui est très léger qui s'appelle la vermiculite. En fait c'est du mica broyé dont on va recouvrir les graines. On recouvre à peu près les graines de deux fois la taille de celle-ci. Donc si ce sont des grosses graines, à ce moment-là on les enterre carrément. Et là comme ce sont des graines plus fines, on utilise cette vermiculite qui est très légère et qui recouvre tout à fait le semi. Et pour finir, on va tasser un petit peu tout ça avec un autre produit qui est du sable très fin. Mais l'avantage de ce produit, c'est que lorsqu'il est humide il change de couleur. Regardez bien, voilà. Et ça, ça nous permet de contrôler l'humidité du semi. Là votre semi, vous allez pouvoir le disposer ou dans une petite serre si vous avez. Sinon vous pouvez le mettre à l'ombre, en plein air. Moi ce que je fais en plus, c'est que je le recouvre avec un film de plastique noir. Et tant que les graines n'ont pas germé, eh bien je laisse ce film de plastique noir qui gardera la chaleur et l'humidité. Alors là vous avez donc un semi qui a été fait il y a à peu près cinq semaines. Et c'est le temps qu'il faut pour que maintenant on puisse repiquer les plants de tomate. Vous voyez que le semi est bien bien costaud, les plants ne sont pas étiolés. Les tiges commencent à devenir violettes et là on va pouvoir passer au repiquage en godet. ... ... ... ... ... ... ...